bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo aujourd'hui je suis en prospection pour des pour des guidages à revenir donc je suis venu voir deux trois secteurs l'objectif c'est pas de faire vraiment des poissons c'est de trouver là où ils sont positionnés trouver à quoi ça mord quels nymphes et puis et puis changer d'endroit et aller voir plusieurs petits spots faire un deux poissons pas plus et puis on change d'endroit pour essayer de trouver de trouver la pêche on va dire donc allez c'est parti on va se faire deux trois dérives j'ai même pas enfié le weather sur un endroit facile d'accès voilà l'objectif c'est on fait une paire de dérive on voit ce qui se passe on voit la difficulté de pêche et puis on change d'endroit de pêche et puis ont pas 很 passé je vais chercher tout un aval ok on fait plus en haut hop et hop voilà, première petite truite elle a pris sur une grise encore la même neuf il y a un truc là dessus il y a un truc là dessus hop là donc je vais changer les autres bon déjà le matin il y a des poissons dehors ça c'est bon signe donc celle là elles en veulent pas on change et on va essayer autre chose encore un peu au temps ça il y a plus en haut bon c'est pas des gros poissons ici en général les gros c'est son plus haut donc visiblement c'est la position qui les intéresse ou les neufs que j'ai mais là j'ai mis deux trucs complètement opposés tout à l'heure j'avais une bille or sur un truc gris là j'ai mis un truc noir et bleu sur une bille or une bille argent et à chaque fois c'est la potence la plus haute donc visiblement les poissons montent dans la couche d'eau quand même chercher la nymphe mais c'est toujours la première qui passe là je pêchais amont ils sont vraiment positionnés sur cette plage donc c'est bon j'ai ce que je voulais voir j'ai pas une tendance particulière sur la nymphe j'ai plutôt une tendance sur le positionnement du poisson et sur la façon de passer où il faut passer très lentement ouais mais du coup c'est intéressant allez nouveau spot allez on va changer à quelques trucs hein ça ne va pas ça change la donne de suite toujours sur la nymphe la plus haute ok on va continuer à la descente elle m'a pris là et c'est joli ça c'est joli ça c'est un vrai beau poisson ça oh je me fais promener oui oui c'est un vrai beau c'est une vraie belle elle remonte la oh non non Ah non. C'est bon pour un coup, il ne faut pas avoir trop le choix de mettre un peu dedans, elle va me la faire. Elle a compris ce qu'on va faire. Elle a niqué. La seule solution, c'est de la laisser libre se décrocher. Oh, elle m'a fait la nickel. Elle est descendue. Au premier coup à l'épuisette et après elle m'a dévalé tout. Je n'ai pas pu suivre. Ok. C'est plus de 45. 45,50. Je ne voulais pas trop y tirer dessus, mais c'est moi qui ai merdé. Là-bas, elle aurait dû finir à l'épuisette. Je n'ai pas vu le tirer dedans. Et je me suis fait avoir. Après, une fois qu'elle est partie dans le courant en bas, elle a compris qu'en dévalant, ça marchait. Et elle a niqué. Allez. Bon. Ce spot, c'est OK. On a une petite tendance sur les nymphes. On a vu qu'il fallait gratter quand même au fond bien lentement. C'est une bonne indication. On change d'endroit. Ok. J'en ai une juste devant. J'ai vu une belle marge de run passer. Et il a foncé dessus direct. Un peu court. Avec le vent de face, je n'arrive pas à déplier mon bas de ligne. Et ils ont à de l'épuis sur les mains. Donc, après, s'il y a des marge de plage, on va tout à fait. Et il y a des marge d'autres monnaies. La forme des marge de recountes de l'opée. Et il y a une épuisement en oh si je l'ai encore c'est un miracle non je l'ai perdu oh on m'a gobé à retour je l'ai merdé j'avais trop de soie dehors au moment où je l'ai ferré ah voilà si je pouvais que l'entendre j'ai elle est venue à chercher c'est un beau sens c'est un très beau sens j'ai vu le milieu souverain oui ça fait 100 ans de plus c'est un peu plus c'est un peu plus Qu'est-ce que ça va sortir ? La vieillesse La vieillesse La vieillesse Magnifique truite, ça fait pas loin de 50, autour des 50 avec une implantation vraiment atypique, magnifique, magnifique, voilà, magnifique petit poisson, j'en loupe une, j'en fais une, je sais que sur cette zone il y a moyen de faire quelques poissons, donc j'arrête là, l'objectif c'est pas d'en faire 30, c'était de voir s'il y avait quelques poissons sur la zone, c'est loin d'être cadeau, mais l'objectif c'est de prospecter pour emmener après des stagiaires, peut-être vous derrière l'écran, en guidage, là c'était l'occasion de tester la nouvelle, la nouvelle petite canne cap perlant, la HRK 500, en 9 pieds soit de 4,5, c'est pas mal du tout, je me régale avec, c'est une canne, c'est un peu dur avec le vent, c'est une canne, faut pas forcer, là j'ai une soie de, j'ai une DT4, c'est, on peut pas trop trop forcer, c'est une canne sur laquelle il faut pas forcer, c'est plutôt du parabolique, donc le temps que je me fasse un peu la main, mais c'est très agréable, justement, y'a pas besoin de forcer, donc faut y aller tout en douceur, et une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul, et sur les combats, bien sympathique, bien sympathique sur les combats, là ça, ok c'est nickel, j'avais largement de quoi diriger le poisson, sans forcer, c'est des cannes, j'aime bien les cannes assez souples sur la nymphe, et là sur la sèche, j'aime bien aussi, même si, faut le temps, un petit temps d'adaptation, bon ben c'est cool, on va continuer, je vais changer de spot, je pense, voir s'il y a pas deux, trois gobage, et ensuite, et ensuite on passera un petit peu en infe, allez on est parti pour un peu de nymphes, ouh ça fiche, oh je sais pas si j'étais pas une fois sur ça, j'ai désolé ça, j'ai désolé ça, j'ai désolé si j'ai désolé, je me fais pas une fois sur l'actuelle, ça a une très très beau poisson alors elle elle a une monture mort manier dans la bouche quand même j'ai encore un poisson de 50 elle a une monture mort manier dans la gueule ça va pas empêcher de manger voilà ce qu'elle avait dans la gueule une monture mort manier et ça l'a pas empêché de prendre manoeuf mais bon on va lui enlever on lui a enlevé elle supportera que c'est encore un poisson de tout c'est épais ça ça fait ouais ça je vais la mesurer celle là quand même parce qu'elle est vraiment longue je sais pas combien elle fait mais elle est très longue bombe elle est partie sans sa photo c'est plus petit mais c'est bon non c'est pas plus petit ça non non c'est pas plus petit en fait c'est encore une grosse on est grosse de dehors aujourd'hui on a un gros poisson c'est pas encore vu là on est pas content c'est un beau poisson encore on dé 미래 faire on plein ne le faire à l'autre part ah la minute on compte même le faire et l'autre part on est bien dans le retour là une, deux, ok voilà encore une 50 là eh ben il y a les gros oeufs dehors aujourd'hui c'est de même pareil en guillage on va rigoler un sacré bec ce poisson on va partir un peu plus vite que prévu on repart gentiment dans le courant donc voilà ça y est deux poissons sur le même secteur deux gros poissons, deux poissons de 50 plus j'arrête de pêcher, je reviendrai en guidage l'objectif d'une journée comme aujourd'hui comme je disais au début c'est pas de faire des dizaines de poissons là il y aurait peut-être moyen de toucher 4 ou 5, 50 plus mais l'objectif c'est que ce ne soit pas moi qui les touche mais que ce soit les stagiaires quand ils sont avec moi du coup j'arrête de pêcher je ne vais pas éduquer plus les poissons j'ai trouvé une nœuvre qui fonctionne j'ai trouvé un profil de courant un poste, une heure l'objectif ça va être de revenir pour essayer d'en faire d'autres il y en a d'autres forcément il n'y en a pas que deux des 50 plus sur ce genre de secteur il y a plein d'autres plus petits poissons donc voilà j'espère que cette petite vidéo prospection vous aura plu voilà c'est le déroulement d'une journée classique de préparation de guidage je vais voir mes secteurs je trempe un peu de fil dans l'eau je vois juste comment ça réagit mais je ne cherche pas du tout à en prendre un maximum je pêche très vite je ne prospecte pas au millimètre l'objectif c'est juste de trouver quelques poissons actifs voir à quoi ils réagissent et c'est tout on s'arrête là et on change d'endroit donc là j'ai fini ma journée de préparation de guidage voilà une journée de préparation pour un guidage c'est à peu près la moyenne parfois c'est plus d'une journée parfois c'est un peu moins ça dépend en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ou peut-être en stage si vous regardez cette vidéo allez ciao ciao ciao